Nous allons étudier le composant DivideCurve. Je démarre une nouvelle définition. Dans Rhino, je vais tracer deux courbes à peu près similaires que je vais venir référencer dans Sopper avec l'outil ParamCurve, bouton droit, Set1Curve, je vais chercher la première courbe. Je refais un ParamCurve, bouton droit, Set1Curve, je vais chercher la deuxième courbe. Si je veux diviser une courbe, mon souhait c'est de réaliser ici une division d'une courbe avec le même nombre de divisions sur la courbe 2 et de les relier par des lignes droites. Je vais diviser cette courbe pour diviser une courbe je vais aller dans le menu Curve, Division, DivideCurve. J'accroche le composant Curve ici à DivideCurve et je vois que d'origine j'ai déjà dix valeurs. Je vais modifier ce nombre de valeurs en rentrant directement un slider. Donc là je peux modifier les valeurs entre 0 et 100. Je vais faire la même chose pour la courbe 2. Curve, Division, DivideCurve et comme je veux le même nom, division à gauche et à droite, je vais relier ces deux valeurs. Je peux les relier par une ligne, après je veux que les points se relient par des lignes, j'en ai primitive, Line, une ligne entre deux points, donc entre les points de la courbe 1 et les points de la courbe 2 et j'ai créé une ligne 1. Là je m'aperçois qu'il y a un petit souci. Je m'aperçois qu'en fait les points de départ des deux lignes sont différents. Il y en a une dont le point de départ est là et le point d'arrivée ici et la deuxième, le point d'arrivée est là et le point d'arrivée est là. Donc il faut que les lignes aient le même sens de circulation on pourrait dire. Donc ce que je peux faire c'est utiliser un composant qui s'appelle Curve et c'est inverser le sens d'une courbe. Curve, FlipCurve, FlipCurve et là je vais retourner le sens de la courbe 2 pour le mettre ici. et ainsi elles sont toutes les deux, le même sens de parcours avec toutes les deux points de départ au même endroit et le point d'arrivée au même endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !